Au niveau articulaire, vous connaissez très bien les symptômes, notamment ce dérouillage matinal qui dure plus ou moins longtemps selon les patients, le gonflement, les douleurs articulaires, les raideurs articulaires parfois, et parfois également des déformations articulaires. Et donc finalement, ces symptômes à l'origine articulaires, ils vont limiter les activités que les patients vont pouvoir faire. Parfois, ils vont moins pouvoir marcher, ils vont avoir des difficultés à se déplacer, ce qui va entraîner ce qu'on appelle une atrophie musculaire, c'est-à-dire que les muscles fondent parce qu'ils ne sont pas assez utilisés et ça peut engendrer de la fatigue. Et du coup, c'est vraiment un cercle vicieux parce que finalement, le fait de moins bouger parce qu'on a mal, après finalement, les muscles se déconditionnent et ça devient plus difficile de bouger et ça majeure les raideurs articulaires. Du coup, l'idée, c'est que le mouvement fait vraiment partie du traitement pour sortir de ce cercle vicieux et pouvoir conserver des amplitudes articulaires suffisantes pour l'activité du quotidien. Du coup, là, je vais faire toute une partie sur l'activité physique régulière. Pourquoi ? Parce que nous, on est kiné, mais avant tout, ce qui est très important au quotidien, c'est que les patients puissent pratiquer une activité physique pour plein de raisons. Donc, du coup, l'activité physique, ça, vous connaissez beaucoup d'avantages. Donc, ça renforce les muscles, les os. Ça prévient l'arrêt de l'articulaire, ce qui est particulièrement important dans la GI. Ça prévient également les douleurs liées à l'inactivité. Je pense que vous avez remarqué, quand vous restez immobile longtemps, après, quand vous vous levez, il y a toute une phase où ça fait mal aux articulations. Et donc, il faut parfois faire quelques mouvements, notamment le matin, mais parfois même après être resté assis en classe longtemps. Donc, du coup, le mouvement, ça permet d'éviter un peu ces douleurs de dérouillage. Ça améliore l'activité physique, améliore la qualité du sommeil. Ça préserve et améliore la forme physique. Ça peut aider à limiter la prise de poids. Et puis, ça aide l'enfant à se sentir bien, c'est-à-dire à avoir confiance en lui, à se sentir comme les autres et à se faire plaisir. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité physique, c'est essentiel pour les patients atteints d'AGI, mais comme pour tout le monde, parce que je pense que vous connaissez un peu les bénéfices de l'activité physique qui sont essentiels pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires, l'obésité, les cancers, etc. Donc, l'activité physique, c'est extrêmement important. Et donc, les recommandations d'activité physique par semaine pour les enfants, est-ce que vous savez ces combien de temps à peu près d'activité physique qu'il faudrait faire par semaine pour les enfants ? Qu'est-ce que vous diriez ? Deux heures. Deux heures par semaine ? Oui. Plus ? Combien ? Six heures. Six heures par semaine ? Une demi-heure par jour. Comment ? Une demi-heure par jour, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, c'est pour les adultes, parce que pour les enfants, c'est une heure par jour. Les recommandations de l'AHAS, c'est une heure par jour d'activité modérée à intense. Donc, c'est plus que juste le quotidien, juste marché, même si c'est important, cette marche au quotidien, mais c'est vraiment une heure par jour recommandée entre 5 ans et 17 ans. Donc, c'est vraiment hyper important de bouger. Donc, par contre, effectivement, comme les patients ont ces douleurs articulaires, il y a… Ah, je ne sais pas si on peut enlever cet écran, c'est pas drame. Donc, il y a certains principes à respecter. Donc, c'est vrai que nous, en tant que kiné, on incite beaucoup les patients à faire une activité physique qu'ils aiment. Parce que c'est important que les enfants y aillent, prennent du plaisir, aller à leur activité, qu'ils se sentent valoriser. Donc, c'est quelque chose qui leur plaît, là où ils se sentent à l'aise. Donc, ça peut être finalement n'importe quel sport. Il n'y a pas de sport formellement contradiqué. Mais effectivement, il va falloir, en fonction de l'enfant, voir qu'est-ce que l'enfant arrive à faire ou pas. Parce qu'en fonction de certaines draideurs ou de leurs douleurs, certaines activités vont être plus compliquées. Par exemple, l'athlétisme où il y a beaucoup de sauts, peut-être que ça va être trop compliqué pour une arthrite qui toucherait les genoux, etc. Et les sports les plus doux, c'est la natation, forcément, parce que c'est dans l'eau. Donc, ça permet de ne pas avoir le poids du corps sous l'articulation. Et puis, le vélo, selon les enfants en général, à part quand ils ont très mal au genou, selon les patients, c'est les sports les plus doux. Mais il n'y a pas que ces sports-là. On a eu des enfants, des patients qui ont fait de la gymnastique à haut niveau. Il n'y a pas d'activité formellement contraindiquée. Par contre, l'intensité de la pratique est vraiment à adapter. C'est-à-dire qu'il faut adapter à la fois la durée et l'intensité en fonction des douleurs. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment à chaque enfant d'apprendre à écouter son corps pour savoir à quel moment il faut s'arrêter dans l'activité physique. Et peut-être qu'il y a des fois où, par exemple, en four, ils pourront faire juste 10 minutes de sport. Et au bout de 10 minutes, ils vont sentir qu'ils commencent à avoir une douleur articulaire. Et donc là, il faut apprendre à s'arrêter au bon moment pour ne pas que cette douleur persiste après et qu'elle devienne trop importante. Et puis, lors des poussées inflammatoires importantes, parfois, il faut limiter l'activité physique pour ne pas déclencher de douleurs articulaires très importantes. Parfois, en prenant quand même un INS pour savoir avec le médecin, en prenant un traitement avant la kiné ou avant le sport, on peut quand même faire la séance. Donc, c'est vrai, il ne faut pas essayer de poser la question au médecin est-ce qu'il y a un traitement qu'on peut prendre juste avant l'activité physique. Et donc, vraiment, c'est un gros travail pour que l'enfant apprenne à savoir à quel moment s'arrêter. Ce qui est très important quand on fait du sport, c'est l'échauffement parce qu'il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que même pour nous, si on commence à faire un sprint sans être échauffé, on ne va pas tenir très longtemps dans la séance. Et pour les patients qui ont l'arthrite gyménine idiopathique, il y a tout le liquide à l'intérieur d'articulation qui est un peu plus visqueux. Donc, cet échauffement progressif permet que ce liquide puisse se fluidifier et que ça devient plus facile. Et ça va permettre de faire une séance plus longue et d'éviter les douleurs articulaires. Mais cet échauffement, normalement, est proposé de manière systématique par le prof de sport, que ce soit à l'école ou pour une activité. Et une autre chose que je trouve importante, c'est de prévenir le professeur de la maladie, notamment le professeur de sport, de façon à ce que l'enfant puisse participer au cours de sport, mais puisse s'arrêter quand ça commence à être trop difficile. Parce que parfois, il y a des certificats médicaux de contre-indication au sport. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Parfois, effectivement, l'enfant ne peut pas du tout, mais c'est rare finalement dans ma pratique. Je remarque que c'est assez rare que l'enfant ne puisse pas du tout faire du sport. Mais par contre, il y a des jours où il ne pourra pas du tout. Et il y a des jours où il pourra faire tout le cours. Donc, c'est très déstabilisant pour les profs. Donc, en expliquant, ça permet que le prof l'accepte mieux et que l'enfant se sente libre d'aller à son rythme. Parce que s'ils forcent trop, après, ça va être trop difficile. Donc, c'est vraiment important de communiquer avec le prof de sport sur le fait que l'enfant doit pouvoir s'asseoir quand il en a besoin. Donc, s'arrêter quand il en a besoin. Pour la communication, on n'hésite pas à faire des certificats, pas de contre-indication absolue, mais de contre-indication relative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication à faire du sport, mais qu'il faut écouter l'enfant et que si jamais il est pour eux, il faudra le laisser pratiquer dans la mesure de ses capacités. Et s'il y a des établissements scolaires, ça se passe super bien. Et puis, il y a des établissements scolaires, donc c'est difficile. Et dans la deuxième configuration, c'est plus facile avec un certificat médical et le PAI. Et le PAI, c'est ça. Mais c'est ça qu'on a vu avant, tous les bénéfices de l'activité physique. Donc, c'est vraiment dommage d'avoir une contre-indication absolue quand l'enfant peut participer à certains moments, à certaines activités. Du coup, souvent, les patients se plaignent de fatigue. Et du coup, parfois, ils nous disent, je ne peux pas faire de sport parce que je suis trop fatiguée. Alors finalement, ce qu'on se rend compte, enfin, quand on interroge un peu les patients, c'est que finalement, ils ne se sentent pas plus fatigués après avoir fait du sport. En fait, il y a cette fatigue qui fait partie parfois pour certains patients de la maladie. Mais le fait de faire du sport de manière adaptée, ça ne les fatigue pas plus. Et parfois, même au contraire, ils se sentent mieux d'avoir fait du sport. Après, ça dépend de l'intensité, évidemment, aussi. Donc, moi, j'ai parlé un peu… Je vais développer un peu sur les techniques qu'on utilise en chimichérapie. Donc, voilà les principes qu'on met en place dès qu'il y a des attitudes vicieuses, des limitations articulaires et l'introphie musculaire, qui est quand même hyper fréquente sur certains groupes musculaires en fonction des douleurs, à évaluer en fonction de chaque enfant. Et il y a aussi beaucoup… Il y a tout un volet anthalgique qui est super important dans la première phase, la phase chaude. Voilà. Donc, les précautions, donc en infradouloureux. Et c'est vrai que la balnéo, c'est vraiment une super indication parce que ça permet de… Souvent, c'est un environ… Enfin, en tout cas dans la première période où ça permet de faire des mouvements et puis de… Voilà, je sens beaucoup plus souple, en fait, dans l'eau un peu chaude. Donc, la température, ça dépend un peu des balnéo. Je crois que c'est un clip de trois, c'est ça. Donc, on commence par la première période, l'articulation très inflammatoire. Donc, toujours pareil. Donc, prévenir les déformations articulaires. Donc, on observe. Enfin, nous, en fait, on voit les enfants. Un équerre, c'est une consultation, en fait. Donc, c'est vrai qu'on revoit les enfants régulièrement quand ils sont en période douloureuse. Ça peut être tous les mois, tous les deux mois. Et c'est vrai que ça nous permet de refaire le poids un petit peu et de regarder un peu avec eux où il en est, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer son quotidien. Et du coup, c'est vrai que durant la séance, enfin, durant le bilan, on fait un bilan, mais aussi, on a tout un travail d'écoute et de savoir qu'est-ce que l'enfant a besoin, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis, on peut aussi faire quelques petits exercices en plus pour montrer quelquefois des choses qui n'ont pas été bien comprises ou pas bien senties. Voilà. Donc, on présente, on voit un peu avec lui, les étirements doux, le travail musculaire isométrique, infradouloureux, les passages décontracturants circulatoires, l'adjonction de chaud ou de froid en fonction de l'enfant, de ce qu'il aime, parce qu'il y a des enfants qui ne puissent pas le froid, et il y en a d'autres qui ne sont pas très sensibles au pack de chaud qu'on peut proposer, ça dépend. C'est un petit peu la bannéothérapie et le repos dans une position articulaire. Donc là, ça, c'est vraiment important de voir est-ce qu'on pourrait installer des petites postures. Moi, je trouve, quelquefois, de pouvoir aménager pour un travail mine de rien, quand on fait des petites postures assis tailleurs, sur le ventre, pour les problèmes de cuisson de genoux, voilà. C'est quand même, ça permet de… Parce qu'en fait, c'est des postures qui sont assez longues qu'il faut faire, et du coup, quelquefois, 20 minutes en kiné de ville, ça ne suffit pas pour récupérer une articulation. Donc, c'est important que… d'installer ces temps-là, en fait. Donc, après, on a commencé par la période… Non, non, là, c'était la… Non, ça, c'était la période… Oui, voilà. Oui, excuse-moi. Ah oui, parce qu'il manque le tout en haut. Voilà. Donc, ah oui, pour la… Comment on revient en arrière, Magéla ? D'accord. Très inflammatoire. Parce que pour la première phase, je voulais revenir un petit peu en arrière sur l'anthalgique. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'hypnose en ce moment. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'efficacité et tout ça. Et après, il y a d'autres techniques. Moi, j'ai fait de la relaxation. Donc, je trouve que c'est super intéressant pour certains enfants. La relaxation, c'est pas forcément… Le but, c'est pas forcément de se relaxer. C'est de se mettre dans une position de détente, de confiance. Un moment où on est bien en confiance. Et de pouvoir prendre conscience de… C'est un travail de prise de conscience du corps. Et c'est un espace aussi qu'on peut donner à l'enfant pour pouvoir verbaliser, voilà, et dire la difficulté, la fatigue, voilà, dans cet espace de confiance. Ça peut… Pour certains enfants qui vivent la maladie avec beaucoup d'anxiété, il y a aussi, par exemple, la peur d'être différent, tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même un… C'est technique de… Il y a aussi la sophrologie, que je ne pratique pas, mais qui permet d'offrir à l'enfant un espace où il pourra verbaliser sur ses difficultés et qui n'auront peut-être pas forcément de place dans le cabinet du tinet parce qu'ils vont aller vite et ils vont faire beaucoup d'exercices. Voilà. Voilà. Donc, après, on passe à la suite. Donc, là, c'est la deuxième phase, la phase peu inflammatoire et enrédie. Donc, restaurer la mobilité. Donc, là, ça va être de nouveau… Essayer de récupérer un petit peu cette raideur, lutter contre l'approche musculaire qui en découle. Et donc, on a utilisé le terme de coaching, guidance pour la reprise de l'activité physique. Alors, moi, c'est vrai que… Je trouve que c'est important dans cette pathologie d'être vraiment à l'écoute et de sentir quel est le besoin de l'enfant, de ne pas faire quelque chose de systématique avec des exercices qui sont toujours un petit peu les mêmes. Voilà. Et puis, ce que je vois aussi quelquefois, c'est qu'il y a plein de propositions, on peut faire plein de choses, mais du coup, de cibler les exercices. Par exemple, si l'enfant, il fait déjà un peu de piscine, qu'il travaille peut-être sur le dos, qu'il travaille du coup au niveau manche sup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en complément qui pourrait être important pour lui, en fait ? Voilà. Donc, pas trop non plus et savoir vraiment écouter quel est le besoin et qu'est-ce qui l'embête. Et puis, par rapport à l'activité aussi, quelles activités il peut faire en complément de la kiné, de qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté à lui. Alors, quelquefois, c'est juste de la marche ou c'est juste le premier objectif. Voilà. Et après, progressivement, on va augmenter la charge de travail. Parce que quelquefois, on fait un programme et puis on se rend compte que la consultation d'après, il n'y a rien qui a été mis en place. Donc, en fait, moi, je trouve que ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Voilà. Donc, les moyens, donc l'étirement, auto-étirement, les postures, auto-postures. Donc, en fait, on écrit, on a parlé de conscience parce qu'en fait, je trouve que c'est important que l'exercice, il ne soit pas fait à la va-vite et il faut que les positions, elles soient bien tenues, que l'enfant, il sente vraiment l'étirement et s'en faire mal. Mais c'est important qu'il y ait une bonne posture parce que souvent, on se dit, voilà, qu'est-ce que tu fais, alors ils montrent leur posture, par exemple, qu'ils se mettent en tailleur. Puis en fait, je vois que ce n'est pas du tout une position qui va la permettre de gagner dans les amplitudes dont ils ont besoin. Donc, du coup, je trouve que c'est important d'être vraiment précis dans son travail. Voilà. Donc, les renforcements musculaires. Et puis après, on a parlé de travail proprioceptif et puis les corrections des boiteries parce que c'est vrai, quelquefois, on a des boiteries qui sont vraiment gênantes et qui pourraient éventuellement gêner la posture, enfin, déséquilibrer la posture au niveau du dos et de surveiller. Voilà. Et donc, le TP, c'est vrai qu'on en a mis en place un petit peu l'éducation thérapeutique du patient, mais on a été un peu freiné par le COVID, voilà, dans notre service. C'est vrai que c'est un projet qui pourrait, qui sera intéressant de poursuivre. Donc, voilà. Et donc, les non-inflammatoires, donc c'est un peu la dernière phase, la phase froide. Donc, en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin encore en gagnant en mobilité, en stabilité articulaire, du renforcement musculaire. Là, c'est vraiment un travail avec plus de résistance. Toujours ce coaching, cette guidance pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire qui nous manque, voilà, un peu plus d'extinction de hanche, un peu plus de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Et puis, si l'enfant va mieux, qu'est-ce qu'il pourrait ajouter peut-être dans son emploi du temps, voilà. Et toujours dans l'idée d'autonomiser le patient. Ce n'est pas de lui imposer trop d'exercice, mais essayer que ça vienne de lui aussi. Voilà, c'est important. Et puis, donc voilà, travail actif, donc toujours les éterments, les auto-éterments, les postures, le tépé. Et puis après, on a parlé aussi des orthèses. C'est vrai qu'il y a pas mal d'orthèses qui sont faites, par exemple, pour le poignet. Il y a des limitations qui gênent, par exemple, au niveau de la force, par exemple, qui vont avoir des conséquences sur la vitesse d'écriture pour les enfants. Alors, c'est vrai que ça va être surtout, moi, je trouve au lycée, où ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a de plus en plus de choses à écrire et que l'enfant, il se fatigue vite. Et puis, parfois, il raconte qu'il écrit dix minutes en cours et qu'au bout de dix minutes, il n'en peut plus. Et donc, c'est compliqué. Il doit rattraper le soir. Enfin, bref, ça, c'est un peu un cercle vicieux. S'il n'a pas bien… Et puis, en plus, s'il a eu du mal à se concentrer parce qu'il a eu mal, le cours, il n'est pas assimilé. Et donc, parfois, on propose… Donc, on a des ergots qui passent aussi et qui peuvent proposer aussi l'ordi. Mais l'ordi, ce n'est pas toujours hyper adapté parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas une bonne maîtrise de l'outil informatique et du coup, ça ne va pas les améliorer. Donc, en fait, il y a un travail à faire en parallèle d'envisager comment on va faire pour faire la… Enfin, voilà, l'autonomiser aussi avec la vitesse de frappe et tout ça. Suivre avec une ergo en libéral, en ville. Voilà. Et puis, voilà, quelques conseils au quotidien. Donc, pratiquer les étirements, laisser les mouvements tous les jours afin de maintenir les articulations souples. Donc, on dit un rituel. Par exemple, moi, je dis souvent, par exemple, le matin, tous les matins, tu fais un petit exercice en ta chambre, par exemple, le pot ou… Voilà, des exercices qu'on peut plutôt allonger. Et puis après, le soir, par exemple, pourquoi pas faire un autre exercice avec papa ou… Enfin, voilà, essayer d'installer quelque chose de régulier et de… Voilà. Et puis après, on s'assure à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, en fait, dans ce rituel. Ne pas se laisser pro-aller. En fait, ce qui est important, c'est de dire que la kiné, finalement, souvent, c'est une à deux séances par semaine. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, pour attraper, pour une situation raide, pour pouvoir retrouver l'amplitude, une à deux séances par semaine, ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est un petit peu chaque jour qui va permettre de retrouver une souplesse. Vraiment avoir ça en tête. Et du coup, ça demande parfois juste cinq minutes en fin de journée où vraiment, il faut que le patient trouve le moment où c'est le plus facile à mettre en place. Et c'est le fait de le faire chaque jour qui va permettre de retrouver une souplesse. Oui, voilà. Et du coup, après, prendre un bain ou une douche chaude, encadrer de l'articulaire. Donc, souvent, ça marche tout de suite bien. Donc, se lever et bouger de temps en temps lorsqu'on reste assez longtemps. Donc, ça, c'est vrai que les... Moi, j'ai souvent entendu parler des enfants qui se plaignent des cours qui durent deux heures et où il n'y a pas d'intercours. Et donc, de leur donner l'autorisation parce qu'il y a des enfants qui déjeunent qui ont du mal quelques fois à dire qu'au bout d'une heure, c'est compliqué et ils n'osent pas bouger parce qu'ils ne veulent pas être différents des autres. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait aussi écrit « Communication avec l'équipe soignante ». Il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir et expliquer ce que c'est que cette maladie et pourquoi l'enfant, il a besoin de se lever, de bouger, de... Enfin, voilà. Et c'est vrai que ces enfants qui ont du mal à expliquer, même à leurs camarades. Quelquefois, moi, je me souviens d'une autre petite fille qui disait... Enfin, une ado, disait « Ah, moi, j'ai mal. » Donc, souvent, je leur demande « Qu'est-ce qui t'embête le plus ? » Moi, ce qui m'embête, c'est que le midi, avec les copines, on discute. On discute debout. Et ça me fatigue, j'ai mal au dos, après. Mais je dis « Ben, peut-être que tu peux proposer autre chose ? » Et tout ça. « Ah, non, 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 je ne peux pas. » Et du coup, c'est vrai que là, voilà, on réussit à se positionner, à dire « Ben, voilà, moi, j'ai mal et voilà, il faut m'écouter. » Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est pathologique. Voilà, je crois que c'est fini. Voilà, donc, un des messages principaux, c'est vraiment qu'en bouger fait du bien. C'est-à-dire que le mouvement est extrêmement important dans cette pathologie. Parfois, en complément, il y a besoin de kiné. Pas pour tout le monde, pas forcément à toutes les phases. Et le kiné, il y a les séances dont on a parlé qui peuvent être importantes à certains moments. Donc, il y a aussi, parfois, il n'y a plus forcément de raideur. Il ne faut pas hésiter à aller voir le kiné pour qu'il réadapte les étirements, les exercices, pour qu'il conseille sur une activité physique, sur un échauffement. Il ne faut pas hésiter à retourner voir le kiné pour réadapter. Et donc, sur « Quand bouger fait du bien ? », il y a une plaquette qui est très bien faite. si votre kiné ne connaît pas très bien la maladie, l'article immunidiopathique. Alors, ça a été fait, je pense, par une autre association, mais probablement, vous en avez aussi en fait, c'est un procédure qui s'appelle « Quand bouger fait du bien ? ». À la fois, il y a des exercices dedans. Et aussi, si le kiné ne connaît pas bien la maladie, il n'y a plus beaucoup d'explications là-dessus. Ça peut être un contact à faire, du coup, si vous ne connaissez pas, de récupérer cette plaquette-là aussi. Oui, c'est une autre association, mais je pense que vous êtes en contact. C'est des questions. On a déjà à distance. Prévenir le cours de sport, même quand le traitement a fait disparaître, c'est tout simplement. Alors là, c'est vrai que si l'enfant, il arrive à participer à tout le cours de sport sans douleur, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de le prévenir. C'est une recommandation. Et je continue dans les questions à distance, si ça ne vous dérange pas. Quelles sont les attitudes vicieuses ? Alors, ce qu'on appelle une attitude vicieuse, par exemple, c'est ce que nous, en termes de médicaux, on appelle le flexum de genoux, c'est-à-dire que l'enfant, il va marcher en carton, le montillé. Et pareil, ça peut se retrouver au niveau des coudes, etc. Mais après, c'est quand on vendrait des voies triées. OK. C'est une articulation qui ne va pas dans toute l'amplitude. D'accord. J'espère que la personne a entendu à distance. Je vous dirai, au fur et à mesure, je suis en train de lire les messages. Et une dernière. Bonjour. Ma rhumato a dit que l'articulation du coude de ma fille était fixée et qu'elle ne récupérerait jamais l'amplitude. Est-ce que la kiné pourrait permettre de récupérer ? Alors, ça, il faudrait évaluer. En général, les rhumatologues, ils savent bien évaluer. Ça dépend un peu du type de blocage qu'on sent lors de la mobilisation. Il arrive effectivement, parfois, que l'articulation soit trop bloquée, vraiment, on sent que c'est très dur et que ce ne sont plus les éléments tissulaires, c'est-à-dire la capsule, les ligaments et les muscles qui freinent, mais c'est vraiment au niveau osseux. Et là, ça arrive qu'on ne puisse pas tout récupérer. Ça arrive, mais éventuellement, il peut aller dans la kiné pour que le kiné évalue. Moi, essaye quelques sentences pour voir est-ce qu'il arrive à gagner un petit peu ou pas. D'accord. Merci. Hyper clair. Je continue. Il y en a encore. Ça fuse. Ça refuse. Mon fils a un flexum du genou. Combien de temps pour que le flexum disparaisse ? C'est comme ça, Grandi ? Oui, c'est comme ça, Grandi. Moi, je trouve qu'on ne peut pas vraiment savoir en combien de temps ça va récupérer. Ça va vraiment dépendre de... Est-ce que le patient est en poussée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore de l'inflammation dans le genou ? Parce que clairement, tant que l'inflammation est très gonflée, on ne pourra pas tout récupérer. L'amplitude, il y a tout le côté liquide qui fait qu'on ne peut pas physiologiquement récupérer l'extension. Donc, tant que c'est gonflé, globalement, on n'y arrive pas complètement. Et après, par contre, quand l'articulation n'est plus gonflée, là, en fonction du temps où le genou reste plié, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, quand ça n'a pas duré longtemps, ça peut revenir très vite, je dirais en quelques semaines. Quand ça reste plié longtemps, là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Très clair, merci. Et une dernière, ma fille de 5 ans n'a jamais eu de kiné, elle a la chance d'être aujourd'hui en rémission, mais lors d'une crise récemment faite avec des douleurs quotidiennes, seule une séance d'ostéo a réussi à la soulager. Puis-je demander à son médecin de prescrire des séances au moment de crise ? Complètement, oui. Complètement, c'est une des indications de la kiné, c'est vraiment quand l'articulation est très douloureuse, à la fois pour soulager la douleur, mais aussi éviter les raideurs et déformations. Donc, complètement dans des crises, ça peut être complètement une indication de kiné. OK. Et je vous confirme qu'on vous a entendu sur toutes les précédentes questions parce que les gens disent merci dans la foulée. Donc, top. Merci beaucoup. A grand plaisir. Juste par rapport à la communication avec les profs de sport, moi, j'essaie d'expérience que la brochure qu'on a chez Courir, pour les enseignants, elle marche très bien avec les profs de sport, notamment. Et chaque année, je la donne pour leur expliquer et c'est quelque chose qui est bien reçu et qui permet d'appuyer un peu le dire des parents. Parce que ce qu'on dit, c'est toujours remis en question, mais voilà. Donc, un petit conseil. Moi, ma fille a tendance à vouloir nier un peu la douleur. Et même quand elle a mal, notamment à l'école, en sport, pour être comme les autres élèves, elle veut continuer. C'est mauvais ou pas ? Moi, je trouve que c'est des enfants qui sont hyper courageux. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont appris à vivre avec la douleur et à être très endurants, en fait, par rapport à la douleur. Et d'ailleurs, ils ne codent pas la douleur très forte. Moi, à chaque fois, je suis sidérée parce que je me dis quand même. Et du coup, ça ne m'étonne pas, mais du coup, c'est plutôt des enfants qu'il faut freiner. Il y a des pathologies où il faut leur dire non, non, allez, vas-y. Moi, je trouve qu'en général, il faut vraiment qu'elle apprenne. C'est vraiment le but de la kiné, c'est d'apprendre, à savoir dire stop, là, j'en peux plus, quoi. Et puis, elle va le payer le lendemain, en fait. C'est un peu ça aussi, moi, je trouve. De voir qu'elle a été trop fort, trop loin, ils le disent, les enfants. Mais du coup, c'est vrai que c'est tout un apprentissage, en fait. Parce qu'eux, ils veulent aller plus loin, quoi. C'est vrai qu'en fait, parfois, elle va pouvoir faire toute la séance, elle aura un peu mal et elle n'aura pas forcément plus mal après ou le lendemain. Et parfois, par contre, elle va trop forcer et elle aura trop mal. Donc, il faut qu'elle apprenne à sentir à quel type de douleur elle peut supporter. Parce que c'est vrai que parfois, nos patients nous disent, j'ai mal, mais après, ça va, je n'ai pas plus mal quand même. Et par contre, quelle douleur est trop importante ? Et là, pour le coup, ils ne pourront plus marcher le lendemain. Donc, en fait, on est contre-productif. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage à faire avec l'enfant. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à revenir, à lui dire comment s'est passé le sport, où tu as fait toute la séance. Et puis après le cours, est-ce que ta douleur était comment ? Et le lendemain, ta douleur était comment ? Est-ce que tu as pu marcher ? Est-ce que tu étais bien ou pas ? Pour que l'enfant se rende compte par lui-même de jusqu'où il peut aller. Ce n'est pas très facile au début. Il faut faire mesure qu'il grandisse, il apprenne à mieux s'écouter. J'avais une autre question. Ma fille de 7 ans a une polyarthrite sur les membres inférieurs, genoux, talons. Et en fait, elle marque une cambrure très importante qui n'est pas naturelle, en fait. Elle a eu une orthèse de nuit, deux orthèses sur les jambes pour corriger les sommes qu'elle avait. La question, est-ce que je peux demander au rhumatologue ou au mété-généraliste de la kiné pour ses reins ? Parce qu'elle a une cambrure qui est impressionnante. Complètement. Complètement, ce serait bien. Je pense même qu'elle ait de la kiné. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre déformation ? Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre déformation ? Il y a juste le dos, en fait, qui est très congresse. C'est vraiment l'horreur. C'est vraiment l'horreur. C'est vraiment l'horreur. C'est-à-dire, vous pouvez les préparer après les croissants. En fait, il y en a des cultures et peut-être qu'il y a de l'action et peut-être qu'il y a de l'automation. En fait, du coup, il faut travailler en postural parce que c'est vrai que c'est… À la personne d'être. Non, mais en postural, je veux dire, il faut qu'elle travaille en kiné postural pour essayer de retravailler sur la bascule du bassin, tonifier un petit peu à l'avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, quand elle sera plus grande, elle risque de se faire mal au dos, parce qu'elle va développer cette attitude-là qui sera une attitude normale. Du coup, il faut vraiment voir faire un sport adapté qui va lui permettre de bâtonner un peu comme ça. C'est vrai que ce sera bien de voir un kiné parce qu'il va pouvoir vraiment évaluer chaque articulation et voir si ça se trouve qu'elle a mal au genou et au chevi, mais elle aurait dit ses hanches. Du coup, s'il n'y a plus l'extension de hanches, elle va comprendre ça avec le dos. Là, c'est vraiment le kiné qui va faire le bilan et si ça se trouve, ça va être en étirant les hanches et en musclant mais moi, je trouve que ce serait intéressant qu'elle fasse un bilan kiné et puis des séances. Pardon ? Pour la prescription, n'importe quel médecin. Celui que vous avez en premier. Et pour les kinés, c'est vrai qu'en fait, les kinés, on a vraiment l'habitude de toutes les pathologies rhumatismales. Donc, ça peut être n'importe quel kiné que vous pouvez aller voir. Par contre, en général, on aime bien les kinés qui prennent un patient par demi-heure au moins pour le bilan pour pouvoir vraiment avoir un bilan soigneux articulation par articulation. Oui, j'ai une question. Merci. J'ai un fils qui a bientôt trois ans et il a la forme systémique et j'aimerais bien creuser la question balnéo ou thalassothérapie. Est-ce qu'il y a des séances qui sont proposées pour ces enfants qui sont plutôt jeunes ? J'avais cherché un centre de thalassothérapie. Je me suis vite arrêtée parce qu'apparemment, ils n'accueillaient pas des petits-enfants et est-ce que dans les cabinets de kiné, est-ce qu'il y a des… Enfin, je ne sais pas. Au niveau articulaire, il est touché de quelle manière au niveau des articulations ? Un peu aux genoux, pieds et aux bras, aux mains, aux poignets. Et même aux hanches, par moments, dans les pires moments, il ne pouvait plus du tout bouger. Après, en balnéo, il y a pas mal de… Il y a des petites balnéos en ville où le patient, il y a un petit espace. Parfois, on trouve des balnéos assez… Des piscines, des piscines d'eau chaude dans certains centres, dans certains hôpitaux, en consultation externe. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut chercher. Ce n'est pas évident. C'est vrai que la qualité est très différente d'un centre à l'autre. Mais ce n'est pas évident. Mais je trouve que c'est vraiment… À trois ans, il y a des cabinets de canaux et des balnéos. Mais à trois ans, je vais pas que le niveau de l'eau soit trop haut. Et en fait, il faudrait que le kiné aille dans l'eau avec lui. Du coup, je n'ai pas de prévention. Moi, dans les centres de rééducation, ça se fait tout à fait. Mais en libéral, dans le centre, je ne vais pas de son éducation. Je ne serai pas. Je pense que la thalasso, en effet, il est trop jeune. Moi aussi. Après, peut-être que la piscine, tout simplement, déjà, va commencer parce que déjà, ça va lui faire plaisir. Et puis, il va se mouvoir porté par l'eau. Donc, ce sera moins douloureux. Ça va contribuer déjà en partie à une sorte de kiné. Le temps qui le rendit, c'est qu'après, il puisse accéder à des bassins où il est obligé d'être accompagné. Après, il y a des moments en piscine où il n'est pas où c'était plus chaud après les bébés nageurs. voilà, il faut choisir un peu les créneaux. Et puis après, vous pouvez voir avec votre kiné s'il a des petits exercices. Et puis après, vous, vous les reprenez avec lui, des fentes, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire avec des planches. Mais c'est vrai que c'est important quand même de les avoir vus. Parce que c'est pas, voilà, c'est quand même des exercices assez ciblés en fait qu'il faut faire. Voilà. Mais c'est vrai que la piscine de toute manière, c'est tout en bien. voilà. Et en plus, pour travailler plus spécifiquement, pour y avoir une fois de kiné, quel exercice peut-on vous proposer adapté à votre piscine ? Du coup, moi, c'est une question un peu plus complexe. Je travaille et je pense que ça va intéresser les personnes qui sont en transition. Comment je peux demander à mes chefs d'être plus relax et de faire plus attention à mes articulations ? Parce que, après, je travaille dans un boulot assez compliqué, mais en fait, je ne sais pas comment leur dire que c'est trop pour moi. C'est quoi comme métier ? Que tu le fais ? Alors, je suis secouriste. D'accord. secouriste, secouriste, oui. Voilà. C'est de la communication, en fait, pour réussir à communiquer sur toi, ta difficulté, parler de toi-même, de toute ta difficulté, de ta fatigue, de toute l'anxiété, de tout ça et réussir à trouver un interlocuteur. Enfin, voilà, ce n'est pas facile, mais puis de tes besoins. Après, donc voilà, première chose, c'est l'observation. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les principes de la communication, un OSBD, l'observation. Écoute, là, franchement, écoutez, là, quand le soir, je rentre à la maison, vraiment, c'est difficile pour moi. J'ai même, par exemple, du mal à faire la cuisine, je ne sais pas. un sentiment, vraiment, là, je me sens fatiguée, je suis, voilà, et après, dans mes besoins. En fait, j'aurais besoin, par exemple, de faire une petite pause à telle heure où j'aurais besoin de demander vraiment les besoins, clairement. Voilà, besoin et puis la demande. Est-ce que ce serait possible de mettre en place une pause ou de mettre en place peut-être une chaise un peu plus adaptée ? Je ne sais pas comment. Et du coup, voilà, ça, c'est des principes de communication, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a à la fois la communication et parfois, on peut un petit peu aménager la façon dont on fait les mouvements pour que ça soit plus facile. Peut-être que tu peux prendre un rendez-vous pour parler d'une ergothérapeute qui connaisse vraiment bien les pauses, les mouvements, pour voir, est-ce qu'on arrive à aménager la façon dont tu fais le travail pour protéger, soulager tes articulations. Installation du poste. Mais tu bouges, en fait, c'est ça. Et de vous bouger. Ah oui, ça, par exemple, typiquement... Ça, les ergothérapeutes, ils auront peut-être fait des idées de choses qui vont t'aider à porter en protégeant l'articulation qui te font mal. Ça fait tout de même un kiné, tu peux prendre un rendez-vous avec un kiné. Pour faire vraiment une séance, tu expliques ton kiné, tu expliques quand je fais tel mouvement ça me fait mal, est-ce qu'une autre façon on pourrait le faire ? Ça veut être bien aussi d'être dans une première temps que vous étudiez peu, quels sont les moments qui sont difficiles, à quel moment vous avez mal, à quel moment vous vous sentez inconfortable. Et je pense que la communication, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, un ergothérapeute qui peut être un peu plus indépendant du travail. Après, si dans votre milieu de travail, c'est vraiment une confiance entre les différents employés, je pense que parler, rencontre les autres et ça peut aider parce que ça permet d'aménager des choses. Ce n'est pas sans ambiguïté parce que dans un milieu de travail, c'est des fois extrêmement dur et je pense que là, il faut faire très attention à ce qu'on dit ou non à son employeur des fois, mais globalement, je pense qu'il y a des petits aménagements, ça peut être fait à peu près partout et après, s'il y a plus de recommandations par quelqu'un d'agothérapeute qui a étudié peut-être ou déjà a corrigé des autres choses, ça peut être très bien. Je pense qu'il y a quelque chose supplémentaire à tout à fait prendre en considération, c'est les médecins du travail. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je pense vraiment que si c'est compliqué de mettre en place la communication parce qu'on n'a pas un employeur particulièrement bienveillant ou qu'on ne sait pas trop quelle est la posture qu'on va avoir, je pense que les médecins du travail sont là aussi pour nous accompagner dans ce genre de souci avec l'appui de l'ergo du kiné, du médecin référent. Et puis après, je ne sais pas si c'est dans un hôpital, mais dans un hôpital, il y a un référent TMS maladie, enfin voilà, musculosquelettique et du coup, qui est là justement pour essayer d'améliorer qu'est-ce qu'on pourrait faire à mon charge ou enfin, j'en sais rien, moi je ne connais pas le contexte. Donc du coup, normalement, il y a des personnes qui réfléchissent à ça. C'est des budgets, c'est budgété en fait. Merci pour tout. Avant de conclure, on a une dernière sur le chat. Est-ce qu'il faut faire de la kiné en dehors des poussées ? Comme du fil rouge et du... Alors, pas forcément si la personne a une activité physique régulière et qu'elle n'a pas des raideurs spécifiques. Donc, ce n'est pas obligatoire du tout la kiné pour tous les patients. Ça peut être à certains moments et puis surtout, le plus important, c'est l'activité physique régulière. Je pense que vous aurez recours avec le plaisir. Je pense que c'est... Je vais débattre à partir. Je voulais juste en profiter premièrement pour remercier tous ceux qui sont là, mais surtout remercier Isabelle Melchi parce que c'est vraiment elle qui donne notre somme à partir de tout ça. C'est elle qui a fait le programme, c'est elle qui est allé voir la manifestation et vraiment, cette journée-là est là à RoboDpress et c'est grâce à elle. Merci beaucoup, Isabelle. C'est toujours formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.